Notre état d'esprit, on n'a rien lâché, on a été chercher ce nul et franchement ça fait plaisir. Le mental on a dit, l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous voit que tu foutes. Hier le pays vivait un moment rare qui apparaît tous les 5 ans, l'élection d'un nouveau président ou réélection. Afin de rester en lien avec cette nouvelle toute fraîche, les votes étant désormais clos, les plus insolites d'entre eux ont pas tardé à être censés comme en Essonne. Le maire de la ville d'Ulysse a montré deux voies plutôt particulières, l'une vous l'avez captée pour Zidane et l'autre pour Mbappé. Au-delà de la blague, notre sport est décidément à tous les niveaux. Bref, que s'est donc-t-il passé ce week-end dans les 5 grands championnats européens à 4-5 journées de la fin ? C'est justement le but de cette vidéo. Je compte d'avance sur vous les amis pour lâcher votre meilleur pouce levé, ça m'aiderait vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Alors je sais qu'il y a quelques Algériens qui suivent la chaîne, vous manifesterez dans les commentaires. Apparemment la non-qualification pour la Coupe du Monde 2022 est toujours pas digérée. Le sélectionneur y compris, l'arbitrage du match face au Camon a laissé des séquelles. Belmadi s'est confié sur la chaîne de la Fédération Algérienne et autant dire qu'il a pas mâché ses mots. Je cite... On laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre un mal tout un pays. Quand j'ai vu cet arbitre au salon de l'aéroport le lendemain prendre un café comme si de rien n'était, les menaces s'en suivent. J'ai pris l'avion, je l'ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais. Nous, quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça. Je dis pas qu'il faut le tuer, mais on va plus accepter ce genre de situation. Attention parce que bientôt il va prendre une sanction par la FIFA. D'ailleurs, le siège de l'instance a vu débarquer des manifestants la semaine dernière. C'est scandaleux ! Le Cameroun, vous méritez pas d'y aller ! Vous méritez pas si Jamel Benmadi, c'est le meilleur sélectionnaire africain de tous les temps ! Sans suite... Place au terrain avec à l'honneur les deux championnats qui connaissent déjà leurs champions. En France, premièrement, le Paris Saint-Germain n'aurait besoin que d'un match nul contre le Racing Club de Lens pour valider son dixième sacre. Le titre du journal L'Equipe est plein de sens. Sportivement, les parisiens se sont fait égaliser alors que le lanceau était à dix contre onze. Et dans les tribunes, comme prévu, les ultras sont sortis du parc des princes avant l'heure pour fêter le titre. La ferveur était bien présente. Par contre, cette décision n'était pas du goût de tout le monde parmi les principaux acteurs. Neymar en premier lieu, je cite, C'était surréaliste qu'une partie du public sorte des tribunes. Les sifflers, ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans sur mon contrat. Ou comment envenimer les choses dans les semaines, mois à venir ? Ensuite, Mbappé, je cite, Déçu par les supporters ? Moi non, je m'adapte. Ils veulent fêter, ils fêtent. Ils veulent pas, ils fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend, mais ça fait un mois. Ils ont voulu faire passer un message. Le club a compris, les joueurs l'ont compris. Avec plus de finesse pour sa part. De toute façon, avec la saison qu'il a réalisé, il n'y a pas grand chose à dire à son sujet. J'ai vu un papier circuler avec ses différentes stats. Kiki est tout simplement parmi les plus grands. En chiffres, il y a énormément à voir, donc je vous laisserai faire pause. La Ligue 1 est donc actée à sa tête, mais derrière, rien n'est joué. En faisant la chronologie par points, l'OM, d'abord, ne lâche rien dans la course à la deuxième place. Les Marseillais se sont imposés sur le plus petit des scores sur la pelouse de Reims et s'offrent le luxe de conserver six points d'avance sur la troisième place. La première marche du podium qui est actuellement occupée par Rennes. Les hommes de Bruno Genesio ont surclassé l'Orient dans le derby breton avec une Manita. Cinq, comme le nombre de fois où les Rennes ont gagné par au moins cinq buts d'écart cette saison. Les déculottés deviennent habituelles. Des quelques équipes en forme sur la dernière ligne droite. Monaco en fait largement partie. En battant facilement Saint-Etienne, les Monégasques enchaînent une sixième victoire d'affilée. D'où leur présence dans le 11-type de la 34e journée. Une première apparition pour le coach. Chez les concurrents, on note que Nice a arraché les trois points en réception de Troyes. Le but à la 94e minute qui fait plaisir. Strasbourg a malheureusement regouté à la défaite. Lille met enfin un terme à sa série noire. Il y a eu beaucoup de 1-0 finalement. Le classement est le suivant. Lyon n'a pas dit son dernier mot grâce à sa pluie de but face à Montpellier. Tandis qu'en bas de tableau, Bordeaux se rapproche de plus en plus d'une descente en Ligue 2. Un énième cauchemar sous déplacement à Nantes. Les Girondins menaient 2-0 avant de se faire égaliser. Puis reprendre l'avantage jusqu'à sombrer et perdre 5 buts à 3. Le bilan est désastreux. Après la Ligue 1, venons-en à la Bundesliga qui connaît également son champion. En gagnant son choc-retour contre Dortmund, le Bayern a pu remporter son dixième championnat consécutif. Ce qu'aucun club du top 5 européen n'était pas venu à faire jusque là. La une de Bill les répertorie plutôt bien et les souvenirs ressurgissent. Entre Ribery, Guardiola et j'en passe. Avec 3 petites journées restantes, le BBB est susceptible de garder sa place. En revanche, derrière, ça risque de batailler entre l'Everkusen, l'Epsich, voire Fribourg. L'Epsich a les adversaires les plus abordables à jouer. La Coupe du Roi n'était pas pour un géant espagnol cette année. Et c'est beau à voir. Vainqueur de Valence en finale, le Betis-Séville a décroché son premier titre depuis 2005. Marca a été obligé de réserver une double page. Il aura quand même fallu aller jusqu'au tir au but avec Miranda à la conclusion pour obtenir Gankoz. Ce dernier faisait la une de l'Estadio Deportivo. C'est aussi le premier trophée en club de Nabil Fekir. Outre cet événement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en Liga. Mais un match en retard de la 21ème journée qui va laisser des traces. Le Barça a poursuivi sa triste semaine avec une troisième défaite d'affilée face au Rayo Vallecano. Un véritable désastre pour Sport. Étant donné que les pions se resserrent dans le haut de tableau, le FC Séville talonne au même niveau et l'Atletico a seulement deux points de retard. Dur, dur, dur. Un derby de la Merseille sans friction n'est pas un derby de la Merseille. Dans cette opposition entre Liverpool et Everton, les Reds ont pris le dessus en l'emportant 2-0. Un résultat critique pour les Toffis qui se retrouvent en position de relégable. Sous le coup de la colère, Lampart s'en est à son tour pris à l'arbitrage pour un pénalty non accordé. Or, la presse anglaise retient principalement le boom d'Origui qui a fait le break, permettant aussi de garder une pression sur Manchester City. La veille, les Citizens s'étrient Watford 5 buts à 1. Un joueur s'est particulièrement fait remarquer, c'est Gabriel Jesus, auteur d'un quadruplet. Le Manchester Evening News l'a récompensé d'un œuf dans ses notes distribuées. Au classement, le leader atteint 80 points, soit un de plus que son dauphin à 79. Les poursuivants, eux s'en sont plutôt bien sortis aussi. Chelsea s'est offert une victoire à l'arraché contre West Ham. Pendant qu'Arsenal a gagné un nouveau match capital face à Manchester United. Les Gunners mettent sûrement un terme aux chances des Red Devils de se qualifier en C1. Malgré un but notable de Ronaldo, le Portugais a au passage atteint la barre des 100 réalisations en première ligue. C'était le seul point positif à retenir et les personnels plutôt collectifs. Afin de boucler la boucle en Italie, les deux Milan avaient fort à faire devant les deux équipes romaines. Pas de problème néanmoins. L'Inter n'a clairement pas sourcié contre l'Aes Romane Mourinho. A contrario de l'acé Milan face à la Lazio, les Rossoneri l'ont certes emporté. Mais il a fallu un but de tonnerie à la 92ème minute pour prendre l'avantage sur le 1 partout qui se profilait. A noter que Giroud a marqué. Le suspense est donc toujours présent quant au dénouement de la Serie A. Deux points seulement c'est par les deux premiers. Affaire à suivre. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier acte tu foutes. Quel serait ton pronostic des équipes qui joueront l'Europe et des relégations en ligne 1 ? Bon Paris c'est totalement acté. Marseille presque aussi. Derrière je mets une pièce sur Rennes, Monaco et Lens. Je me suis mouillé pour mon club, ce serait tellement incroyable. Mais on va pas se faire de plan sur la comète. Quant aux descentes, je vois bien Metz, Bordeaux malheureusement. Et 3 18ème, Saint-Etienne qui resterait en Ligue 1. Pourquoi pas ? Second point au parrain ! Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec des beaux buts. Jeanneau devancé, Domagui à la retombée ! Oh ! Le chef ! Ah c'est un trétapé depuis le début de la saison avec notre but. Sans cet exercice, la bonne remise de la paire de Corrette. Oh le contrôle reprise instantanée ! Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. N'oubliez pas de poser votre question en commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Chi. Ciao, ciao !